C'est vraiment super important, entre nous, déjà, et puis aussi avec tous les conférenciers. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de stage avec les conférenciers qui sont venus présenter, mais j'ai des amis qui ont trouvé des stages dans ces labos. L'école apporte effectivement beaucoup de soutien pour se créer des réseaux, donc entre nous, étudiants. Moi, je faisais partie de la première année, donc on était encore un petit nombre, mais on pouvait compter sur le soutien des enseignants et des personnels qui encadraient l'école pour nous orienter vers les bonnes personnes pour se constituer un réseau. Et puis après, ça permet effectivement, cette étiquette école de l'Inserm nous permet très jeunes d'accéder à des laboratoires prestigieux et de qualité. À 19 ou 20 ans, on peut aller travailler et être reconnus par des chercheurs dans des laboratoires parce qu'on a passé le concours de l'Inserm. Donc ça, c'est un atout important. De plus en plus, maintenant, dans les nouvelles promotions, il y a des gens qui vont à Harvard, qui vont à Rockefeller à New York, enfin des grosses universités qui, à l'époque, on n'avait pas tellement accès à ces universités. Et maintenant, de plus en plus d'étudiants, ils vont, ils connaissent le cursus. Grâce à l'école de l'Inserm, on crée de nombreux liens professionnels solides et sympathiques. Et heureusement, et ça procure beaucoup de plaisir à tout le monde, on a aussi des liens d'amitié qui se forgent entre différents étudiants, à tel point que depuis quelques années, là, on allie les deux au sein de la communauté des neurosciences et on se retrouve chaque année à l'occasion d'une rando pour faire de bonnes bouffes, de belles balades et boire un coup en parlant de boulot. Donc on poursuit ça tout en même temps. Ça se traduit très concrètement, puisqu'il y a des projets qu'on a pu mener maintenant avec d'anciens étudiants de l'école et des choses qu'on a pu faire ensemble. Des moments où on se retrouve, des moments où on discute et la possibilité aussi, alors dans notre champ, bien sûr, et puis aussi dans d'autres champs, la possibilité d'avoir un carnet d'adresses, de se dire, que ce soit sur le plan médical d'ailleurs ou que ce soit sur le plan scientifique, l'idée de dire, ben voilà, j'ai une question, j'ai certes la possibilité d'aller chercher tout seul sur PubMed la réponse, mais je peux aussi aller appeler tel collègue dont je me souviens qui bosse précisément là-dessus et que je peux aller le chercher.